Coucou mes petits soleils, comment ça va ce matin ? Ah non mais franchement faut jamais que je vous donne de surnoms, c'est une catastrophe. Hier y'a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait absolument que je change de pyjama. J'ai changé de pyjama. C'est vrai que le noir là ça faisait un moment. Plus j'ai échangé avec celui de Davy, qui est trop beau, Nublada, lalala. Là vous êtes clairement l'highlight de ma journée, de mon début de journée plutôt. Je me suis levée à 6h15, dès 6h15, j'ai traité un milliard de problèmes. Mais c'est ça la vie d'automne, il fallait s'y attendre. Et ça me rend heureuse parce que ça veut dire que c'est des problèmes positifs. Aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi et on va voir un petit peu ce qu'est le coût de la vie à New York. Je sais que vous êtes hyper nombreux à être intéressés par cette destination de rêve pour certains. Complètement rejeté pour d'autres. Tout le monde n'aime pas forcément New York. Mais New York a cette petite particularité que c'est l'une des villes les plus chères au monde. Ici tout coûte une fortune, on est abonnés aux 30$ dès qu'on achète un truc. Donc je vais vous faire un petit point de tout ce que j'achète dans une journée classique et combien ça me coûte. Le biais d'avion. Pour l'aller-retour, en plein mois de juillet, j'ai payé 1150€. C'est un vol direct avec Delta et Air France. Et vraiment j'ai pris les horaires qui m'allaient le mieux. Je suis pas partie sur des horaires farfelus, non non. Et je pense que je m'y suis pris genre un mois et demi à l'avance. Pour ce qui est du Airbnb, je vous en ai déjà parlé mais je vous fais une petite piquure de rappel puisque c'est le sujet de la vidéo. J'ai payé 350$ par nuit, ce qui je vous l'accorde peut représenter beaucoup d'argent. Mais pour les prestations de mon Airbnb, c'est genre deux fois inférieur à ce que j'ai trouvé sur le reste des annonces. Je suis en plein cœur de Manhattan. L'immeuble est ultra sécurisé avec plein de prestations. L'appart est grand, il est propre, il est bien équipé. Et franchement j'ai une vue de ouf au 31ème étage de Manhattan. Je m'en suis vraiment bien sortie niveau Airbnb. Donc ça c'est pour ce qui est vraiment de ce que j'ai préparé ou payé avant de venir. Tout le reste c'est vraiment à payer sur place. Je vous en ferai part aujourd'hui. Il est temps de tester ce petit achat que j'ai fait hier chez Sephora. Et je n'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs. Le DHL pour ma commande, Ailey Bieber, qui a disparu dans la nature. J'utilise son primer, c'est déjà ça. Je le teste. Déjà ça se prie super bien, c'est agréable. Pas d'odeur, reste à voir si le make-up tient. Ça rajoute un petit effet glowy, j'aime bien. Même questionnement chaque matin, comment on s'habille aujourd'hui ? Je crois que je vais mettre ce petit débardeur que je n'ai pas encore mis depuis que je suis arrivée. Avec je pense mon short en jean. Let's go ! Out of the day ! C'est confort, c'est sympa, on va voir ce baladé. Bon, ce matin, je vous propose qu'on aille prendre un petit matcha chez Joe and the Juice. Alors c'est une enseigne qui existe en France, mais moi je ne suis jamais allée. Apparemment, c'est super. Nous y sommes. Je n'avais jamais fait le rapprochement, mais au final, c'est un peu les mêmes couleurs que chacha matcha, ce rose comme ça. Trop contente ! Et en plus, regardez le cadre idyllique. Ça fait vraiment du bien d'avoir un petit endroit de verdure comme ça. Je me suis pris deux choses. Un ginger shot. J'en ai bien besoin. Il en fait vraiment en last minute et donc c'est le meilleur moment pour le boire puisqu'il doit avoir encore tous ses bienfaits. Tout ce que j'aime, ça envoie hyper fort. Très très agréable. J'avais besoin de ça pour me réveiller, je vous le dis. De loin, le meilleur ginger shot que j'ai pour tester en extérieur comme ça. D'habitude, ils sont trop sucrés, ils ne piquent pas. On n'oublie pas. Ils sentent trop bon. Mon matcha, je l'ai payé 5,99$. C'est genre le même prix qu'en France, honnêtement. En France, c'est pareil. Et mon ginger shot, 4,36$. C'est super cher le ginger shot. Maintenant, je vais vous dire si c'est bon. C'est super bon. Il faudrait inventer le double matcha tout comme le double expresso, je vous le dis. Ce qu'il y a de très cool à New York, c'est que vous avez beaucoup d'activités à faire complètement gratuites. Parce qu'ici, il y a énormément d'endroits cultes, historiques ou encore culture pop. Je pensais à Gossip Girl, tout ça. Vous avez compris. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que j'aille voir la grande bibliothèque de New York. Elle est derrière moi. Si ça, ce n'est pas un signe du destin. Vous avez le joli parc. Là, vous avez la bibliothèque qui est trop trop belle. L'Empire State Building. Franchement, on a tout réuni ici. Quelqu'un sait par où on rentre, s'il vous plaît. Je ne trouve pas l'entrée de la bibliothèque. New York Public Library. Ça a l'air magnifique. Ça me fait penser un peu aux couleurs de Harry Potter. Dans une autre vie, vraiment, j'aurais rêvé d'être Harvian. Mais bon, ce n'est pas grave. Les gars, c'est les premiers croquis de Winnie l'Ourson. Et Winnie, c'est humain. Et ici, c'est humain. Depuis que je suis arrivée dans cette bibliothèque, je n'ai pas vu un seul livre. Est-ce que c'est normal, ça ? Je cherche des livres dans une bibliothèque. Les gens, ils travaillent, mais sans livres. Vous voyez là cette salle magnifique ? Si je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas le droit de rentrer. Je suis trop deg. J'aurais trop aimé la visiter. Ça avait l'air trop beau, mais on n'a pas le droit, en fait. Il y a des horaires précises. Et comme par hasard, je ne suis pas là à la bonne horaire. Il n'y a pas de visite, pas de bouquinage. Tant pis. On va à la boutique Souvenir. Comme je n'ai pas le droit de rentrer dans la librairie, du coup, ils nous mettent des livres ici, MDR. Incroyable. Magnifique, les gars, les gars. J'hésite à en ramener un pour la maison. Trop, trop beau. Ils ont quand même osé nous vendre des tapenades à New York. Venez à Marseille. On vous en fait des bonnes, des tapenades à Marseille. Ok, les gars, je les vois tous. C'est pour être dans le mood Barbie. Trop, trop beau. Oh là là, que c'est beau. C'est magnifique. Oh, mais ça bouge. C'est trop beau. Ils ont Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Peter Pan. Je trouve ça trop sympa pour faire tenir les livres. C'est super joli. Si jamais je tombe sur une bougie, c'est fini. Là, ça m'achève aussi officiellement. Une bougie qui écrit Central Park ou je ne sais quoi. C'est bon, vous m'avez perdue. Sacrilège et bougies. Alors du coup, là, ce n'est pas des bougies Central Park. C'est des bougies à l'effigie des noms des différentes salles de la bibliothèque. J'ai trop envie d'en acheter une. C'est la salle dans laquelle je voulais vouloir rentrer, mais je n'ai pas eu le droit. J'adore. Ça, ça sent. Ça sent un peu les toilettes. Par contre, je m'interdis de ramener un énième mug. Je vous montrerai ce que j'ai acheté en rentrant, mais j'aime trop. C'est trop chou, j'adore. Vu qu'on est aux Etats-Unis et que ce midi, je n'avais pas vraiment de plan, pourquoi pas tester un nouveau fast-food ? Je vais me transformer soit en énorme frite, soit en gros burger. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller tester Popeye. En plus, vous me l'avez conseillé, c'est une enseigne qui n'existe pas en France, qui est vachement répandue aux Etats-Unis. Ah ouais, d'accord, toute la concurrence est collée, quoi. On a Taco Bell, Dunkin' Donuts, Popeye, un camion qui vient me casser les bonbons. C'est chinois ou japonais. Mais nous, du coup, on va ici. En fait, c'est un genre de KFC, je crois. Je trouve que c'est bien calme pour un fast-food. Genre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, c'est bizarre un peu. D'habitude, il y a toujours le son à fond dans les fast-foods. Popeye, 1 sur 10 pour l'ambiance. J'ai mis 1 parce que vraiment, les serveuses étaient très gentilles. Mais je ne sais pas, il n'y avait pas de musique, c'était bizarre. J'adore les packagings, par contre. C'est vraiment super cute. Donc, c'est la première fois que je teste. Je vais vous donner mon avis. Du coup, ça m'a coûté 13$, ce qui n'est vraiment pas cher par rapport aux autres fast-foods que j'ai testés ici. Là, surtout, j'ai vraiment le menu complet avec la boisson. Donc, let's go. Je suis sur une table qui a failli s'effondrer. Donc, je vous dis, c'est très bancal. Vous avez vu, c'est mis dans des sachets comme ça, c'est drôle. On n'oublie pas, avant de commencer, 16$, j'ai payé ce truc. Donc, je peux vous dire que je vais m'en servir. Et là, du coup, maintenant, mon sans doute, il va avoir le goût de la rose. C'est génial. Coca Zero. La boisson qui a remplacé l'eau ces derniers jours. Ça, je pense que c'est une enseigne qui aurait vraiment plu à Didier. Il mange tout le temps chez KFC. C'est pas mal. Mais c'est pas ouf. C'est un peu fade. Je l'ai pris en spicy. Ça pique pas trop. Les frites, ils aiment bien les mettre à même le sachet. Genre, tu le sers dedans, je sais pas. Oh, par contre, elles ont l'air bien conscientes. Globalement, à New York, ce qui coûte le plus cher, je pense, c'est de faire les courses. Et depuis le début, j'ai pas fait les courses. Je vous montre également beaucoup de fast-food, je pense que vous l'aurez compris. Non pas parce que je fais de prendre 10 kilos en 15 jours. C'est assez sympa de vous montrer des fast-foods qui sont hyper connus aux Etats-Unis, que vous connaissez pas. C'est aussi plus pratique pour moi de pouvoir prendre à emporter et manger dehors où j'ai envie. Et la troisième raison, c'est que j'avoue que j'ai moins envie de manger solo au resto. Je viens d'apprendre deux trucs, là, qui m'ont dépassé. Rosalia et son mec, ils sont plus ensemble. Pardon. Je les ai vus à Coachella, ils dansaient ensemble, ils avaient l'air si heureux. Dieu, heureusement que j'ai un mec, sinon je croirais plus en l'amour, moi. Je vous ai promis hier, quand je suis allée tester l'enseigne qui fait les meilleurs cookies selon Oprah Winfrey. Son nom, j'arrive pas à bien le prononcer, c'est terrible avec cet accent. Bah malheureusement, vous savez, quand je suis arrivée 15 minutes avant, il n'y a plus de cookies. Donc je vous ai dit, je vous promets que j'irai tester ces cookies. J'honore déjà ma promesse, et oui, dès le lendemain. Bon, il faut dire qu'il ne faudra pas beaucoup me prier pour aller manger un cookie. Oh my god, j'avais trop hâte de revenir. Il y a plus de monde qu'hier. Me voilà bien posée. J'ai enfin pu avoir mon cookie et mon thé matcha, évidemment. Je vous propose du coup qu'on fasse le comparatif direct avec le vin bakery. Je vais les mettre en concurrence. On va voir qui est le meilleur. En termes de DA, je préfère quand même maman parce que, enfin je sais pas, c'est trop cute quoi. C'est super chou. Matcha, il a l'air bien coloré, ils ont dû en mettre beaucoup, ça c'est cool. Il est bon, bien épais, j'aime bien. On passe au cœur du sujet maintenant. Je suis en plein de cagnards. Là, je suis en train de suer de tous les fast-foods que j'ai mangés depuis une semaine. Waouh ! En tout cas, d'aspect comme ça, ça a l'air moins épais, moins fondant que le vin bakery. J'ai pas encore donné le verdict. Attendez avant de crier au scandale. C'est dinguerie. Mais, si par exemple, vous deviez choisir une seule enseigne de cookies à tester à New York, je vous aurais quand même dit d'aller tester le vin bakery. Je trouve qu'ils sont plus spéciaux quoi. Mais là, c'est très bon. Franchement, c'est super bon. Vu que j'ai 6 heures de moins que vous, mes vidéos YouTube sortent à midi et demi pour moi. Et franchement, en ce moment les gars, vous êtes au taquet dans les coms, dans les likes et tout. Franchement, merci parce que, waouh, ça me met un coup de boost, vous imaginez pas. Ah, et au fait, je vous ai pas montré, mais les tattoos sont trop beaux. Plus de croûte là, il est super sympa. Pareil, la vague, elle est trop belle. J'ai mot ascendant Lyon. Pour moi, je vais prendre des couleurs quand je vais rentrer un peu à Marseille. Comme aujourd'hui, on parle de prix, mais que je suis pas allée encore en supermarché quasiment depuis le début de cette série de vlog, je me suis dit qu'on allait y aller maintenant. Et comme ça, on va regarder un peu les prix, histoire de rigoler. Alors, il y a Traders Joe, mais il y a aussi World Food Market. Et j'ai trop envie de tester. Oh, ça a l'air joli, ça fait un peu magasin bio. Oh, I can't burn myself flower. Wow, j'avais oublié que ça existait, les fruits et les légumes. Par contre, on veut absolument des présenteurs comme ça en France. C'est vraiment trop joli. Pourquoi personne fait ça ? Regardez comme elles sont belles, ces carottes. Ça, ça donne pas envie d'acheter. Bon, alors, commençons la comparaison. Je sais qu'en France, on a un peu le même style de framboise comme ça dans les petites boîtes. Combien ça coûte ? Ah ouais, en France, on est plus dans les 3,50, 4 euros. Pardon, le prix de la fêta. C'est du caviar ici, la fêta. 14 dollars quasiment. Waouh, mais les gars, à ce prix-là, il faut mettre des antivols. Oh, mais ça, c'est trop stylé. Regardez comme c'est joli. C'est l'espèce de miel, genre Poppy, elle mange ça en trois coups de dents. En vrai, le hotly, vous poussez le bouchon, là. Le hotly, c'est produit à New York. Et ils nous vendent ça 6 dollars. Mais vous êtes des voleurs, hotly. Ah, par contre, vous pouvez ramener des pots de peanut butter dans la valise. Là, vous faites une affaire. L'huile d'olive, ça flambe. Ouh là là, je vais vite rentrer. Je sens que la pluie n'est pas loin. Il commence à tonner fort, là. Il s'est en train de rentrer à la maison, mais j'ai 20 minutes. À mon avis, ça va me tomber sur la gueule. C'est la tempête. Vite. Quand je suis rentrée, c'était l'apocalypse. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez les bourrasques de vin à la caméra, mais c'est un délire. Vous savez que du coup, ça fait un peu flipper d'être autant en hauteur quand il pleut. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait peur un peu. Genre en mode, l'immeuble, il va s'effondrer. Ça y est, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je sors de la douche. J'ai eu mes parents au téléphone. Ils sont allés voir Mission Impossible. Je ne leur ai même pas demandé d'ailleurs si c'était bien ou pas. Je vous montre ce que j'ai acheté. Pour moi, la boutique Souvenir de la librairie vaut plus le coup que la librairie elle-même. Alors, les bougies, elles sont faites à la main. Je vous avais dit que je voulais une bougie de toute façon. Donc, voilà, c'est fait maintenant. Trop belle ! Du coup, celle-ci, c'est celle de la pièce dans laquelle je n'ai pas pu aller. Donc, en fait, à chaque fois que je l'allumerai, je penserai à la salle dans laquelle je n'ai pas pu me rendre. Ensuite, j'ai acheté un livre. Vous savez, avec Didier, on a une grande bibliothèque à la maison. Et à chaque fois, on aime bien mettre des petits livres de déco et tout. Moi, je trouve ça sympa. Et je vous ai montré, il y avait plein de livres avec des contes de fées différents. Il y avait Peter Pan, La Belle au bois dormant, Pinocchio, Alice au pays des merveilles. Bref, il y en avait plein. Et du coup, j'ai dit à Didier, choisis le conte que tu préfères et je prends le livre. Et d'après vous, il a choisi lequel ? Alice au pays des merveilles ! En plus, je suis trop contente parce qu'il adore le bleu comme ça. C'est vraiment sa couleur préférée. C'est des livres avec des éléments interactifs. Il est magnifique. La couverture, elle est en relief comme ça. Il y a des petits trucs interactifs comme ici, vous voyez. Je l'ai payé 32 dollars. Comme d'habitude, je suis victime des petits trucs qui traînent près des caisses. Moi, je suis vraiment la pigeon qui achète les trucs à côté des caisses. C'est un petit cadeau, donc c'est sympa. Pour ma maman, ma mère, elle passe ses journées à lire. Elle ne fait que ça, vu qu'elle est à la retraite. Elle s'occupe aussi beaucoup de nos kamachas. Je lui ai acheté des marque-pages à l'effigie de New York. Bon, elle ne m'en voudra pas. Je vais les ouvrir comme ça, je vous montre. Tu le sors comme ça, là ? C'est un genre de manette, quoi. J'espère que ça lui plaira et qu'elle va s'en servir, surtout. Meilleure boutique de souvenirs que j'ai fait à New York. Je suis trop contente. Il est 18h. Le temps s'est découvert, je vous montre. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on va aller faire une activité super sympa. Et d'ailleurs, c'est de loin l'activité qui va coûter le plus cher, à mon avis, du séjour, parce que c'est franchement de pas donné. Mais ça vaut le coup d'être fait. C'est parti ! Un point super important dont je ne vous ai pas parlé au niveau des prix à New York, c'est les transports en commun. C'est hyper avantageux parce que vous avez une carte comme ça. Vous la payez 30 dollars et ça vous fait tous les trajets pendant une semaine. Aujourd'hui, on monte à l'observatoire du Top of the Rock. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi le Top of the Rock et pas l'Empire State Building. La vue, elle est incroyable. Je suis scotchée là. Bon, bah du coup, la raison pour laquelle j'ai choisi de pas aller dans l'Empire State Building, c'est justement pour que je puisse le voir. Donc, en fait, il vaut mieux aller au Top of the Rock comme ça que vous avez vraiment la vue sur l'Empire State Building, quoi. C'est somptueux. Je pourrais rester là des heures, franchement. Franchement, c'est trop bien. Je me suis baladée dans des coins de la ville que je ne connaissais pas. On m'a arrêtée deux fois pour me dire que ma tenue était jolie. Ça m'a flattée. Après, 40 dollars la vue, je trouve que quand même, ça fait cher payer. Toute seule, ça va. Mais tu y vas avec ton mari et tes deux ou trois gosses, ça monte vite, quoi. Chico time ! Et oui, parce que la dame se lave les dents. Ce soir, je suis plutôt fière parce que j'ai réussi à bien travailler. J'ai des douleurs intercostales, ça me stresse. Je suis une vraie angoissée. Je crois que j'arrête de boire du coca, je pense. Allez, c'est parti. On s'a fait les petits soins. J'espère que vous avez remarqué quand même que durant ces vlogs de juillet, j'ai tenu à faire strictement aucune collab dans toutes les vidéos que vous allez voir en vlog. Parce que de un, c'est les vacances et donc en vacances, on ne travaille pas. Parce que de deux, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui détestent quand il y a des intégrations, des collabs, même si honnêtement, les trois quarts des produits que j'utilise dans ma salle de vin, c'est des produits avec qui je fais en collaboration. Mais on est sur un mois de juillet full content, chill. La seule chose du travail marque, c'est ma propre marque. Et j'en suis très fière. Oh, mais il est pas mal ce plan. Hey ! On commence à avoir fait pas mal de trucs quand même à New York. Il me reste évidemment pas mal de trucs à faire. Mais je pense qu'au bout des 15 jours, franchement, on aura fait vraiment le tour de pas mal de visites. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait des musées. Je n'ai pas forcément envie de me perdre pendant deux heures dans un musée, surtout quand je vous prends pour vloguer. Je vous mets juste ici mon Instagram. Vous pouvez aller me suivre pour gagner la petite bague. Il ne reste plus beaucoup de temps là. On se rapproche de la fin des vlogs. On a fait genre les trois quarts quasiment. J'aime trop cette ville. Je me sens trop bien ici. Je pourrais partir. Si vous avez passé un beau moment, comme d'habitude, pensez à lâcher un petit like et à vous abonner. Ça me fait trop plaisir. Et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501